j'ai essayé de me remémorer deux trois trucs ouais donc en fait je crois que le 16 août ou un truc comme ça je sais plus à géant en fait en face il y a du bruit dans la cuisine en fait il y a du bruit dans la cuisine j'ai acheté une casquette new york un ballon de foot et et je crois que j'ai hésité à acheter où j'ai hésité à acheter le ballon où il y avait neymar il y avait un truc avec neymar le genre de foot et en fait j'ai acheté un ballon de foot deux filles quelques jours en fait avant le 18 août c'était un truc je sais plus mais il y avait un lien en fait avec c'était géant en face il y a du bruit dans la cuisine et il y avait un lien avec le genre de foot neymar et en fait j'ai acheté un ballon de foot deux filles une casquette new york et voilà et en fait le le 18 août en fait je crois que j'ai dormi dans ma voiture le 17 au soir à côté la caserne des pompiers à côté du château d'angers et après je sais pas trop j'étais partie après mon ville à pied à la gare il y avait des camions de bouffe et après en fait je crois que j'ai voulu reprendre ma voiture j'ai speedé et là en fait ma voiture sent elle brûlée je crois que c'est ça donc je crois que je suis revenue vers la caserne parce que je dormais dans ma voiture et là en fait j'avais pas besoin parce que ma voiture sent elle brûlée là j'ai appelé en fait deux garages euromaster et feu vert et euromaster il pouvait pas et feu vert voilà en fait j'ai déjà expliqué plusieurs fois donc feu vert ils m'ont dit ok mais ils ont joué en fait avec le temps après je savais pas trop donc je suis partie à la caba biocop de là en plus de ça j'essaie de régler puisque ma mère en fait à l'époque était sociétaire donc j'ai envoyé des mails ce jour-là à la caba biocop en fait pour parce qu'en fait il manquait une histoire de 50 centimes d'euros pour avoir des réductions à la caba biocop en fait qui est à côté du chabada donc j'étais en train de régler ça en fait entre temps je me suis dit comme ça je vais voir ce qu'est ma voiture pour une histoire de 50 centimes je crois ou en euros voilà donc j'ai envoyé des mails en fait ce jour-là le 18 on a trouvé que ma voiture soit soit réparé après je suis partie à carrefour à carrefour saint serge et je crois que j'ai acheté de l'entorche quelque chose comme ça en fait et je suis revenue en fait à ma voiture et puis en fait elle était pas prête on savait pas bref en fait le temps en fait le temps passait le temps passait le temps passait personne ne sait rien voilà comme il dit encore j'aurais préféré qu'on dise revenez demain quoi ou écoutez on n'a pas le temps rentrer chez vous après j'aurais fait du 50 km heure j'aurais fait attention et puis et puis j'aurais pas touché à ma voiture en fait voilà mais à force de jouer avec le temps ça m'a fait péter une pile donc voilà donc j'ai appelé du monde bref cette histoire de voiture toujours la même chose je l'ai laissé sur le parking j'ai foutu la pression en disant bon écoutez je vous paye en fait les 25 euros par contre on la laisse vous la laissez là bah oui forcément en fait à force de jouer avec le temps moi ça m'a mis la pression voilà donc j'ai pété une pile donc j'ai fait écouter vous la laissez là le lendemain en fait ma voiture elle était elle était en fait sur le parking du coup je suis montée sur le parking en face de chez moi donc au lieu de m'appeler moi ce que j'ai pas apprécié c'est qu'ils m'ont pas appelé moi alors qu'ils avaient mon numéro de téléphone donc j'ai pété une pile je suis montée sur la voiture de mon père bon bref je me suis fait en fait hospitaliser de manière en fait complètement inhumaine voilà ça a duré des heures et des heures en fait au lieu de m'écouter j'avais l'impression d'avoir plutôt en fait un interrogatoire qui remettait en cause tout le temps en fait mes problèmes psychiques et non en fait les faits ce que je venais de vivre en fait dans la réalité donc effectivement bah en fait j'accusais en fait j'accusais en fait bah j'accusais je relatais en fait les faits à ce moment là qui venait en fait de m'arriver sur le moment puisqu'en fait aussi c'est pour en revenir tout le temps mais voilà des soucis de santé un problème psychique que je suis malade bah du... enfin après j'ai envie de rien dire quoi je reste... je dis rien quoi je reste là, j'attends deux heures, trois heures, quatre heures, cinq heures, six heures je sais que j'ai fait croire en fait après je me suis dit bon j'ai pas envie de prendre de médicaments parce que je sais pas trop ce qu'ils vont me donner donc je savais que j'étais pas enceinte ils m'ont dit est-ce que vous êtes enceinte là j'ai menti j'ai dit ben oui peut-être donc je sais pas ce qu'en fait j'ai fait bon du coup en fait je sais pas donc je voudrais une prise de sang 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 j'ai répété 20 ou 30 fois et en fait ils ont jamais voulu me faire la prise de sang et puis après en fait on m'a fait prendre un médicament voilà alors que j'ai insisté peut-être 20 fois en fait pour avoir une prise de sang parce que peut-être après tout on le sait pas j'aurais pu être enceinte en fait à ce moment là mais bon après j'avais très peu de probabilités il y avait très peu de probabilités que je le sois mais voilà ensuite bon ben en fait je sais pas combien d'heures après peut-être 6 ou 7 heures après 8 heures après 9 heures après j'ai plus trop de notion de temps voilà en fait je suis partie en fait au sésame j'étais en fait enfermée à double tour donc sans draps, sans oreiller sans rien du tout voilà parce qu'en fait ça se passe comme ça t'as rien au début si t'as peut-être un drap il t'amène en fait juste un petit drap mais t'es dans une chambre où voilà t'es complètement isolé t'as rien du tout t'es sur du plastique bah pour être en sécurité en fait enfin en gros pour pas que tu te fasses mal donc c'est que des choses en plastique voilà voilà et puis après en fait ce que je sais c'est que le 29 donc je crois que je suis rentrée en fait le 19 le 19 en fait voilà c'est ben oui c'est ça le 19 en fait j'étais hospitalisée donc entre le CHU et le sésame à 5e sur le 1 et donc dans ma dans ce qu'il y a dans mon coffre un ballon de foot le DVD de Matrix une casquette voilà un tapis de yoga des lunettes de yoga je sais plus en tout cas oui le DVD de Matrix une casquette New York un ballon de foot de filles un tapis de yoga voilà et puis blablabla ensuite donc tu as le droit en fait de voir le jus des détentions des libertés je l'ai vu en fait le 29 donc j'avais demandé en fait à deux cabinets de me représenter et puis en fait voilà enfin je voulais montrer en fait à l'avocate avant de voir le jus des détentions des libertés en fait les preuves que j'avais sur mon portable justement de ce qui est pu en fait m'arriver ce jour là et je me suis fait arracher en fait violemment mon téléphone portable à ce moment là donc je ne sais pas trop ce qui s'est passé en fait je crois que le juge des détentions des libertés je lui ai dit de se référer je crois que je lui ai dit que je voulais rester sous silence je ne sais plus trop ce que je dis et qu'en fait je voulais en fait qu'il se réfère en fait à mon dossier médical parce qu'en fait derrière je voulais faire appel voilà c'est ça donc je voulais faire appel je suis rentrée dans une voiture ultra rapidement je suis rentrée dans une voiture en fait ultra rapidement paf à nouveau enfermée voilà ensuite je ne sais plus trop après j'étais dans une autre chambre en fait complètement enfermée après quand je je crois qu'en fait mon père m'avait dit en fait que la voiture du coup elle avait en fait une panne fallait la mettre dans un autre garage il m'a envoyé ça par mail j'ai essayé de régler en fait le problème je chercherai mieux j'ai essayé de régler le problème en étant enfermée le lendemain j'avais une dose de médicaments en fait supplémentaire voilà ensuite je crois qu'après en fait je dessinais en fait un coeur mais en fait l'organe j'expliquais en fait son fonctionnement je crois que j'ai une autre dose de médicaments supplémentaires donc voilà je crois qu'aussi ça va être un petit peu dissocié je crois que je suis sortie en fait un jour pour ma banque pour en fait négocier quelque chose je ne sais plus trop ce qui s'est passé je ne sais plus trop mais en tout cas je suis revenue voilà en tout cas je suis restée deux mois et demi assis en fait entre temps en fait au début on était parti en fait à Cyclamène c'est dissocié ce que je dis c'est complètement dissocié au début de mon hospitalisation en fait on devait faire du vélo on est parti dans tous les cimetières enfin moi en tout cas ce que j'ai le souvenir c'est les enfants d'embrières un moulin un cimetière je me suis endormie je me suis réveillée au cimetière de Saint-Djamme-sur-Loire le vélo il a bougé tout seul c'était Cyclamène ça c'était au début ouais ouais je me souviens d'un arrêt à un cimetière pour enfants les enfants d'embrières morts pour la patrie un moulin je me suis endormie je me suis réveillée en fait au cimetière de Saint-Djamme ensuite je crois que juste après il y avait les journées du patrimoine c'est là qu'en fait j'ai pris en fait en vidéo et en photo j'avais le droit à 2-3 heures de sortie quelque chose comme ça c'est là que j'ai pris en photo et en vidéo le musée du sésame là où j'étais après en fait à un moment donné j'ai changé de chambre très violemment par exemple en gros le repas il est à 1h à 1h moins 10 donc j'étais toujours en fait isolée j'ai toujours été en isolement plus ou moins et là à 1h moins 10 en fait je change de chambre violemment je me retrouve avec une dame assez âgée enfin âgée comme ça en fait j'arrive à 1h moins 10 avec un tas de bazar sur mon lit résultat je suis arrivée en retard au repas je crois que je me suis fait reprendre alors qu'en fait vous avez compris 1h moins 10 en fait 1h moins 10 en fait à 1h tu manges ils sont venus à 1h moins 10 ça s'est fait mais d'une façon expéditive ah oui voilà c'est ça ça s'est fait d'une façon expéditive il était 1h moins 10 je crois que j'en ai jusqu'à 1h10 1h15 je suis arrivée en retard pour manger je crois que la veille j'ai essayé d'envoyer un mail pour régler mes histoires de voiture 1h moins 10 je change de chambre d'une façon expéditive là j'arrive dans une chambre à deux avec une dame en fait âgée j'arrive en retard au repas ensuite entretien avec mes parents pour augmenter mon traitement ouais après c'est un peu dissocié tout ça mais oui en tout cas ça oui et après je sais que je sais plus quand en tout cas j'aurais vu deux fois le juge des détentions et des libertés voilà voilà je sais plus c'est un peu les détentions que j'ai plus j'ai plus d'un peu qui